Vladimir Poutine semble montrer des signes de désescalade dans la crise en Ukraine. La Russie annonce l'amorce du retrait de ses troupes près des frontières ukrainiennes. Il reste à le vérifier dans les actes. L'annonce intervient en tout cas le jour de la visite d'Olaf Scholz à Moscou. Le chancelier allemand a tenu ce mardi une conférence de presse commune avec Vladimir Poutine qui s'est voulu rassurant. Est-ce que nous voulons une guerre ? Bien sûr que non. C'est pour cela qu'on a avancé nos propositions pour un processus de négociation. Nous sommes prêts à continuer à travailler ensemble. Nous sommes prêts à nous engager sur la voie des négociations. Mais ces problèmes doivent être considérés comme un tout. Alors on a entendu Moscou et Vladimir Poutine souffler à maintes reprises le chaud et le froid dans cette crise. Alain Barluet, vous êtes le correspondant du Figaro à Moscou. Si l'on écoute Vladimir Poutine, est-ce que ça signifie que le spectre de la guerre s'éloigne ? Oui, il faut rester prudent bien sûr. Mais aujourd'hui, Vladimir Poutine, en recevant le chancelier allemand Olaf Scholz, a confirmé l'amorce de ce retrait, tout en réitérant ses exigences, notamment sur le non-élargissement de l'OTAN à l'Est et un certain nombre d'autres sujets, sur lesquels, a-t-il redit, il n'a pas obtenu satisfaction. Il y a encore beaucoup de militaires russes qui sont à proximité de l'Ukraine, notamment en Biélorussie, où des exercices conjoints avec les biélorusses ont lieu jusqu'au 20 janvier. Et là, il y a environ 30 000 hommes. Donc, ce n'est pas la fin de la crise, mais c'est peut-être l'amorce de la fin de sa phase la plus tendue, telle qu'on l'a connue ces jours derniers. Alain Barleuay, correspondant du Figaro à Moscou, tandis qu'en Ukraine, les sites du ministère de la Défense et de deux banques nationales ont été visés ce mardi par des cyberattaques.